Montre moi que j'ai tord de me méfier de ce Zack J'ai pas l'impression d'être ah ouais il int parce que je joue pas un pic elle le sait haha Mais non mais sois pas con En fait c'est genre si tu veux moi je vais jouer Vayne Jungle Je vais jouer sur Aka Jungle Et tu vas dire pareil tu vas dire haha Il int parce que je joue pas un pic je suis pas en mode il int J'ai dit je n'ai pas envie de voir son Zack La preuve il a fait que 5 games ces derniers temps Attends je vous mets la prédiction je vous mets la pub C'est pas pour autant qu'on va pas win la game et qu'il va mal jouer C'est juste que je préfère voir Zongo sur Kled tu vois Je pense que c'est pas déconnant euh Merci Toxic Jackie ça fait plaisir Ah je suis un peu mon prime là Là je vais vous mettre la pub par contre Genre il y a des choses que j'ai pas envie de voir moi en solo queue tu vois genre Oh putain C'est pas parce que le pic est entre guillemets viable que Enfin tu peux gagner avec euh T'as forcément envie que la personne le joue tu vois genre euh Par exemple la dernière fois aujourd'hui j'ai fait une game Hier j'ai fait une game j'ai joué avec The Beaufs qui jouait Shogat Mid J'avais pas envie de voir ça il a fait un 14 Bah voilà bah c'était pas un pic elle le sait C'est pas le fait qu'il soit pas un pic elle le sait qui me dérange C'est que le fait que c'est The Beaufs qui était sur Shogat Mid Et il a fait un 14 donc là j'espère que ça va pas être pareil avec Zongo Parce que tu peux comprendre que j'ai quand même un petit peu le sentiment de déjà vu quoi J'ai un top laner main euh Qui main un champion qui se retrouve autophilmide et qui joue autre chose Ok bon, on est concentré sur le matchup Alors nous jouons Vayne Alistar contre Jynrell Alors la lane va être dure Alistar Rell c'est un peu particulier comme matchup Les gens ont un peu entre guillemets du mal à comprendre qui counter ki En fait je pense que c'est plus une question d'initiative C'est à dire que en gros Alistar ne peut pas combo contre Rell et Rell ne peut pas go in contre Alistar Du coup le premier support qui va prendre l'initiative de Go va perdre Enfin il va pas forcément perdre mais il va pas gagner tu vois Il peut faire égalité Mais on go in gagnera pas parce que Rell peut très très bien cancel le combo de Alistar C'est très fort Alistar peut très bien cancel les go in de Vayne De Rell par contre Du coup t'es un peu dans une situation un petit peu bloquée Où les deux supports s'annulent et le premier mec qui go il va se faire deny par l'autre Il va être en fait putain Entre guillemets il me counter tu vois Qu'on va voir le problème par contre c'est que du coup ces deux supports s'annulent Moi j'ai un T'es bien tenté ça Attention il va de flash t'es mort hein Ouais bah là j'avoue que fou on l'avait pas vu venir Est-ce qu'ils peuvent me dive en vrai ? Même auto Ah j'ai plus le creep Ah j'vous pas être inquiète Enfin attention ok Je sais pas si j'étais encore marqué Ok Ok on a la condemn Je vais pouvoir cancel les dash in de Rell Je vais quand même plus dessus Je vais peut-être prendre le kill Elle pouvait mourir mais je pense que je crevais En vrai j'étais pas sûr Je voulais pas prendre le risque Mais je pense que je pouvais la kill et m'en sortir Et peut-être même sans utiliser mon flash Ah la wave dégueulasse J'ai pas eu de frame pour la flash condemn de Rell Je voulais faire ça à la base quand elle m'a go in Elle m'a un peu chaine CC Ah ça va être l'enfer à push là Ah ça va vraiment être un enfer ça On va pas prendre les casters là On va pas se le permettre J'espère vraiment qu'ils vont pas freeze la wave Je suis dans la sauce s'ils freeze Ça se fait chier parce qu'il me manque 60 gold Pour mes bots rang 2 Ah il va freeze Chien Et puis on va faire bot Double épée longue L'épée longue j'ai dit Une potion Je joue pas avec les creeps rouges en ennemis Non Faut jouer avec les creeps rouges en ennemis Je suis red side je joue avec les creeps rouges Je suis blue side je joue avec les creeps bleus En fait moi je suis un mec qui Je suis un mercenaire en fait Tu vois ce que je veux dire ? Je change de team en fonction des besoins Non je suis pas là A jouer toujours avec les mêmes personnes C'est pas ça c'est un peu Je suis en route mais Oh la wave Oh je suis dans la sauce Plus Je perds tellement sur le freeze Je vais prendre celui-là Je peux pas prendre vraiment plus Non je peux pas prendre plus en vrai Trop risque parce que en fait Même si j'ai un E pour cancel rail En fait il peut Il peut full up avec un W Jean et si elle est vraiment derrière Mon E ne sert à rien Je vais forcément me prendre le stun de rail Et derrière je vais me faire forcément link par le Z de Jean Je suis tellement bien in Faut de l'XPM Je pense qu'elle va se prendre un Z et qu'elle va se faire cancel sur le pack quoi J'ai pas eu de kill malheureusement Ok c'est le kill au top Yes If I'm at I 1v9 Je manque encore un petit peu Attaque speed la sur Vayne Votre Rando c'est un spike super important sur le champ Un petit peu comme Kalista Alors c'est pas aussi fort que Kalista évidemment Rumble bot Rumble bot Bon j'ai 13 CS de retard C'est pas trop trop grave Ce qui me dérange vraiment c'est l'XP Là ils sont back encore Je me vole pas Nan mais nan il me troll On l'écrit Nan mais pourquoi il m'a pris le kill gros Il lui a mis une grosse clac dans la kill Ah je suis dégoûté Je suis dégoûté Chut On a eu pas d'ignite ? Sur ce 2v2 Mais quel trou du cul Mais quel trou du cul Comme dirait LD J'ai vu son live J'ai vu son live Où il faisait dire ça à vikings Ca va détruire J'ai beau prix il me l'a volé ce kill C'est vraiment dommage Pour le coup ça m'aurait mis bien de ouf Surtout que c'était vraiment Là c'était vraiment en mode il le prend quoi C'était pas en mode de Ah je suis désolé Genre c'était pendant le fight et tout J'ai pas fait exprès Ouah ouais c'était un peu close Oh putain ça y est je suis fini tôt là Je viens de rater un canon J'ai raté les 3 CS aussi avant de quitter la lane On va se concentrer un peu J'ai l'AD pour 104 Attends quoi ? Mais ils ont... Mais quoi ? Attends mais je me fais troll là Attends 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 Il y avait... C'était mélangé entre les CS de level ? Je comprends pas gros Pourquoi est-ce qu'il y a un caster sur deux ? J'auto avant je le tue ? L'autre je le tue pas ? Ca a aucun sens Il y a Rumble behind Je vais nous mettre une dingue Vraiment nous mettre une dingue Pas def hein Pas des salopes nous En vrai ça a aucun sens Je auto le creep full life Il prend un coup de tour il meurt Le creep prend un coup de tour je l'auto il meurt pas D'accord dans l'autre sens j'aurais pu comprendre Parce que les dégâts des creeps sont arrondis Mais dans ce sens là j'avoue que je ne saisis pas trop le principe Ok il y a une petite plante là La rush de la Leta sur Jean En vrai ils ont beaucoup de dégâts quand même J'ai plus de sum Vas-y on va back aussi je vais aller prendre une petite pickaxe Peut-être un caster du NotWave moins haut d'XP Bah c'est la seule solution que je vois mais je regarderai après juste par curiosité Parce que j'avoue que j'ai pas trop saisi là Bon comment ça se passe en vrai dans le game ? Mon top laner crack Bon il vient de mourir mais tranquille Mon top laner il est bien Mon jungle est quand même pas mal behind hein Il a 20 CS de retard 20 CS de retard en level de retard 20 CS de retard en level de retard Tiens 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 Et moi même 20 CS de retard et en level de retard aussi Pas au max Pas au max A ce champ je peux me faire Dans les bush là J'ai très peur Je vais voir Je suis un peu plus serein maintenant J'étais prêt à oeuvrer si elle jumpait Elle me jumpait dessus On a fait un an On a la pink Je push la wave Tranquille hein Ah ouais En terme de stuff on est even avec Jin Bah pas du tout en fait J'ai complètement oublié qu'il avait 1100 gold de l'état Merci Toxic Diamond pour le reset de 5 mois C'est quoi ? 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 Attention Rumble a peut-être un flash Très bon move Sazon Go Je demande ce qu'il faut faire à X-Act le champion Plus la merde pour jouer la lane il faut C'est quoi ? Ok alors là c'est du grid Ok c'est bon Pourvu le déplacement de rel il n'y a personne Le grid a payé Mais ouais Zac le champion plus la merde en 1v1 Il faut juste gank et utiliser le jump Allez au plus je teste les casters Fleece la wave fait ta vie J'en ai rien à foutre moi j'ai mon kraken On voir il call ici Dis à Elif que tu es licencié s'il te bat Ça va je pense que là il... Je pense que là j'ai pas besoin de lui dire C'est un joueur intelligent Elif Il sait bien que... De toute façon c'est dans son contrat Les joueurs LFL n'ont pas le droit de gagner C'est pour ça la dernière fois j'ai joué contre Joko Et il m'a laissé win en fait En gros les joueurs LFL n'ont pas le droit de win Contre les actionnaires de Solary On en avait discuté déjà On avait déjà discuté au moment de les signer et tout Et typiquement ils ont pas le droit de gagner en fait Donc t'inquiète pas Elif il est bien au courant De toute façon c'est son taf hein En gros s'il respecte pas son contrat Il peut se faire virer effectivement C'est une possibilité donc Donc autant vous dire que ouais C'est une situation un petit peu délicate Mais bon c'est comme ça hein C'est la vie de l'entreprise hein Bon ils sont très probablement sur le drake Je suis assez bien dans la game Le freeze m'a vraiment mis dans la sauce hein Ok on a vu la botte lane qui décale On va fast push On va voir qu'il est mort Putain on avait massé en fait maintenant Sur elle décale il y a des chances qu'elle décale avec eux Ok on va voir Il peut avoir que volley sur moi Il meurt mais comment il crève Oh la vite Oh je suis fini tôt là Il m'a touché Oh j'étais pas dessus là Je n'étais pas dessus là Yes Est-ce que je fais Ginzu 2ème ou Danseur Fantôme ? Euh Un goût Danseur Fantôme en vrai C'est un peu compliqué en fait A partir du moment ils sont morts au mid En fait ça annule entre guillemets la prio Parce qu'en fait ils sont Enfin pas la prio mais Il est mort Zongo Survie Ah j'ai essayé d'aller m'exercer dans tous les cas j'étais mort Anyway tout le monde est en train de me collapse Mais ouais quand t'allais à crève en fait du coup elle peut plus me back up Si jamais je me fais go botte Ça ouvre un petit peu l'espace J'aurais du respecter un petit peu plus le fait que Bah volley puisse juste venir me cancel Pour me temporiser le temps que les autres arrivent Parce que j'ai pas la range pour partir là C'est un peu chiant que j'ai donné le kill à Jean Je vais aller pinker là Oh salut rumble Faut que je prenne la mid wave hein On a un héral Let's go mon frérot Il cherche le moins quand même Ok flash gym c'est pas mal J'avais une condam contre le mur Il y a bien fait flash Ok 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 Aller Putain On se fait bolosser On se fait vraiment bolosser T'as le slow du harpon gros Je n'existais plus Fly around me please In team fight I'm vain Versus full Melee Comp Bon je vais devoir rappeler à Elif qu'il faut qu'il perde la game parce que là il est un peu trop en train de De comeback Il y a le drake dans 45 On a le scaling contre la compo Je sais pas juste qu'on ne tombe pas trop derrière Il n'y a pas de raid J'ai pas trop trop d'accès aux ressources moi overall Il y a le drake dans 30 J'ai plus de flash I-Star je pense à... Je sais pas s'il est film mais j'ai l'impression qu'il est pas trop habitué à jouer des front laner En fait il prend pas les bonnes décisions entre guillemets pour la team en terme de placement Ok nice Mon top laner Happyman qui a solo kill Go drake go drake go drake On va récupérer cette petite way Premier drake récupéré Bon un drake d'eau en lui-même ça va servir à rien mais Ça permet de les deny surtout Moi il me faut ça, ça Et c'est game Il se fait beaucoup d'argent mais Tranquille Ok on a pas de TP sur Zac C'est pas avec 3 items je vais vraiment être ingérable pour eux Je vais peut-être même faire Last Whisper 4ème item Je vais peut-être faire Last Whisper et dernier item BRK peut-être BRK peut-être On verra Take my farm please Je sais pas en mode énervé ou quoi mais c'est juste que Je suis la plus grosse condition de victoire donc faut pas que je tombe derrière Je suis pas là en mode de la flame et tout On voit que ce soir mais c'est juste que En fait plus que j'ai pas beaucoup de CS Si j'arrive pas à atteindre mes spikes suffisamment tôt On va vraiment avoir du mal dans la game Il a amené son item support Il a amené son item support Close dans mon danseur fantôme Rien à faire il est mort Ils sont 5 vides Parce qu'on peut vraiment fight On peut pas vraiment fight Je pense qu'ils vont juste grouper force Ok très bon ulti Très très bon ulti merci à toi Lanox pour réussir le 34 mois Ok ça en vrai caille de ouf Du coup on perd pas de T3 On peut prendre T2 bot en plus Ok il a cancel Il y a personne avec toi hein Oh le Z Je vais jouer la sale team J'ai joué la sale team J'ai joué la sale team C'est vraiment big là Vas-y go Ça c'est vraiment vraiment big, j'ai pris deux shutdowns, je voulais absolument tuer Jean Je sais pas du tout si on peut En fait si j'avais back on aurait énormément plus de dégâts On a l'air de pouvoir le faire quand même On va se tirer Je vais aller prendre ça Je vais 800 gold de ma Ginzu Il faut que je me dépêche, le Gret c'est greedy en vrai Je vais être vraiment late pour le Drake Je pense que c'est un meilleur Spike On a Ginzu, on est premier dans son fantôme, il y a quand même trois items sur Jean aussi Jean a flash out sur le fight No flash in, time doesn't mind, but you have flash up C'est ce qu'il raconte là Très bonne expérience vidéo ludique Pourquoi est-ce qu'on fight en 4v5 en fait c'est la question Je veux dire, on est 4v5 en fait c'est la question Simple Zongo était beaucoup trop late Moi déjà j'étais très 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 late Mais il était encore plus late que moi Ça rendait le fight quasiment impossible de base à prendre En plus ça la position était très complexe En fait ça a cessé hors range de auto-attaque Je suis obligé de commit si je veux taper les mecs Si je tape pas les mecs on perd le fight Si je commit on perd aussi le fight Bon je vais farmer mon danseur fantôme Spectral item un petit peu mandatory Ok je l'ai Ok on devrait pouvoir avoir Ellie Faut foncer bot quand même Ok bon joueur humble top je suis allé prendre la way mid Il y a Jin aussi en bot lane Le canon Hop là let's go Ok là on va pouvoir commencer à jouer Donc quand même beaucoup de dégâts pour l'instant mine de rien Mon objectif principal ça doit vraiment être de rester en vie Et je mettrai les dégâts quoi qu'il arrive Là je suis un peu trop dans un objectif de DPS dealer Faut que je sois plus dans un objectif de juste une optique de survie et je le rejete après anyway tu vois Je vais aller récupérer la midway il faut faire gaffe du coup bot side Oh putain il faut faire gaffe du coup bot side Oh putain il est mort au coin Ah ça va être shot forcer Ah d'accord Qu'est-ce qu'il nous fait là Zungo On a eu la tour, c'était un bon move Bon qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on lâche BRK Je vais peut-être go BRK en vrai On va faire les curveballs en tout cas pour l'instant Je pense que je fais BRK et après la Swisper Je pense qu'ils ont 3 DRK, il y a le 4ème DRK qui spawn soon Je pense qu'ils ont 3 DRK, il y a le 4ème DRK qui spawn soon On minic plus BRK contre les tanks, c'est pas un peu trop de tank Non, en fait faut jamais faire BRK sans la Swisper C'est une grosse erreur, il y a énormément de value là Putain Putain J'arrive, j'arrive, j'arrive On a gagné, putain c'était pas facile hein J'utilise mon flash pour ça Flash de Sion Je suis sans flash maintenant J'avais vraiment besoin de me piler Je t'ai mis Le TP Sion, go Putain C'est pour ma gueule ça Non Euh Elie Lillia Enfin Lillia, Thalia Mais don't start it en fait J'ai pas besoin de le start, il faut juste turn les mecs Ils vont venir Après j'ai oublié l'invincible Je vais back J'ai ma BRK J'aimerais bien avoir une stopwatch quand même Je n'ai pas de flash, j'ai besoin d'aide en teamfight pour survivre Je n'ai pas Stopwatch, j'aurais bien aimé mais j'ai pas les gueules Comme j'ai dit j'aurais bien aimé avoir une stopwatch Je pense que ça va être un petit peu délicat là En fait on va arriver dans une rotation où ils vont avoir tous les flashs J'aurais pas le mien et je peux me faire facilement one shot Clairement une stopwatch qui sera assez gamebreaker On est level 16 Là wave mid aussi à prendre Là vraiment on est au chief ça va être de survivre Bon je vous le dis, je vais taper que ce qu'il y a à range de moi Ça va pas être plus compliqué que ça Faut vraiment pas que je meure Ils ont tous les flashs je pense Sauf celui de Sion J'ai vraiment beaucoup de dégâts Je vais intercepter la wave, je vais intercepter la wave tranquille J'ai une assise hésité J'avoue qu'on reste mieux des signals en split après Je fais très bien en split moi aussi Non 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 ne fais pas ça Ok on a ouvert une T3 Le stack on entile Ok un point Je l'explose Putain Je veux justement baiter son flash En fait je pense pas à son thème de mort Il a super bien joué parce qu'en fait il a Tita Pour activer le slow de Glacial Augment Mais il l'a activé sur quelqu'un d'autre que moi Je me suis fait un peu baiser Bon ça va En vrai j'ai utilisé le flash réel C'est vraiment le plus important Appartement ils ont plus le flash sur ce champ Je suis beaucoup 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 mieux On devrait pouvoir récupérer le drake sans problème Donc honnêtement là c'est vraiment très très bien Là on est vraiment au max J'ai mon flash j'ai pas besoin de stopwatch On va acheter le petit Las Whisper Il n'y a plus d'actifs sur la Tita Ah oui putain pardon c'est avec le turbo shame tank en fait Après je crois que c'est mieux que le champion Il y a un item Ouais effectivement c'est avec le turbo shame tank Qui va baiser Avec l'actif du turbo shame tank Et le Glacial Vas-y on le fond stop Ça va donner le shodan à Jin du coup j'imagine Ouais Jin est très très fed Après il a 6 item Donc il a vendu ses bots 100% de crit Ouais Super fed Faut que je fasse gaffe à lui Il me trishot Le trinket ici Moi j'ai pas du tout un staff pour fight sur Jin Après en situation de 1v1 je gagne Mais le problème c'est que j'ai trop de mal à compenser la range pool là Je vais pouvoir le tronc comme ça Triple Ouais je l'ai dévoiée La Jin a mis pose et c'était le lourd C'était le seul mec qui pouvait gagner, enfin, genre c'était le seul mec qui pouvait win la game tu vois en face Parce qu'ils n'ont que des tanks contre Vayne, c'est le seul mec qui pouvait faire un truc et il a... Je ne sais pas sur quoi il a ult On va au Norgnar quand même qui a vraiment fait du bon taf Merci à toi Kyo, pour les salles de J-Moi Attends il faut juste que je revoie un truc, je vais check les dégâts, je pense que Jin est devant, ouais Je vais juste aller check deux trucs, j'ai envie de voir pourquoi il se malulti comme ça au milieu de tout le monde dans le fight Et aussi il faut que j'aille voir pourquoi je ne tuais pas les casters sur mes autos, ça me perturbe Attends Bolibir AFK ? Putain j'avais même pas vu qu'il est AFK Ah oui what the fuck, ça faisait un bail qu'il était AFK en fait What ? J'avais même pas vu gros Il a rashkit la game ? Là il est mort et je me dis qu'il va mourir là non ? Non ? Non, là il joue toujours Non, je joue toujours Je joue toujours quand est-ce qu'il Mental break C'est là que je le tue Le son du jeu c'est un bordel Oh il a le TF4 en ce moment là de lag Putain j'avais même pas vu qu'il avait rashkit Bon attendez alors juste vite fait, bah du coup ça fausse un peu la fin de la game J'ai le tristesse Ok je vois il est ulti pour ces deux là C'est vu qu'il s'est fait go in par zongo sur l'ult et après il s'est fait full cc Oh ok Bon après c'est du 4v5 anyway donc euh Alors c'est quand les sbires ils avaient... Quand est-ce que je suis lasté de son cours là ? C'est à ce moment là non ? Non c'est pas à ce moment là Désolé hein mais j'ai besoin de voir quand est-ce que... Ok je crois que c'est là Non c'est pas là Je fais 102 à l'auto-attaque sur les CS Bon je sais pas quand c'était en vrai aux F1 J'ai le problème de chercher là Ah si c'est peut-être là après J'ai mes bots en 2 C'est ici je crois Je crois que c'est ce timing là exactement Bon attends, oui c'est ce timing là Alors attends j'ai besoin de voir vite fait Ils ont... Ah ok il y a un creep qui a 328 HP dans le tas Il y a 2 creep à 328 HP donc c'est que je vais tout expliquer pourquoi est-ce que j'ai... Y'en a 3 Pourquoi est-ce que j'étais en bas de c'est bon ou l'autre c'est pas bon Parce que là regardez Le creep C'est à part c'est un creep à 320 HP Et l'auto je l'astitre Je suis en mode... C'est bon je l'astitre le creep tranquille Là J'auto... Si c'est un creep à 328 je l'astitre pas Je suis en mode mais qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup le creep d'après je le prépare Ca arrive à 320 HP Il meurt Ok ça va make sense Gros j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il se passe ? En ce moment là je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ça va Ça va ça 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 Make sense Make sense J'étais dans un truc spatio-temporel Je me suis fait prank par les CS Et ça va se dire C'est important Et je crois qu'il s'agit de la solution C'est un truc qui en fait C'est un truc qui est un truc qui est très bien Et ça va faire DEAL